Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on va voir, déjà j'ai ouvert ma photo, donc on est sur PaintShop Pro. Donc j'ai pris une photo qui est sous-exposée, donc elle est sombre, tout ça, donc on peut prendre une image sur-exposée, ou alors modifier des photos, tout. Donc on va créer un script, donc qu'on peut appliquer sur plusieurs images, si on a plusieurs images à retoucher de la même façon. Donc on va voir ça de suite. Donc déjà on va commencer à aller sur Fichier, ici on voit Script, et ici on va voir Démarrer l'enregistrement. Donc là c'est fait, tout ce qu'on va faire va être enregistré. Donc déjà, je vais aller sur Couches, Nouveau calque de réglage, Luminosité et Contraste. Donc je vais prendre ici, par exemple, le camion pour voir un peu la différence, donc l'aperçu et coucher, c'est très bien. Donc je vais donner un peu plus de clarté, et un peu plus de contraste. Donc déjà, on voit la différence entre les deux. Là, je vais faire OK, donc je ne vais pas m'amuser à faire des réglages précis non plus. Donc c'est pour faire voir un exemple pour ce tuto. Donc admettons, on peut rajouter encore des réglages dessus. Par exemple, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Dans effet, par exemple... Hop, on va tiens, effet. Effet... Image, réflexion, bord... Déclairage, géométrie, effet de bord... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Artistique, média... Oh, effet de photo, hop. On va aller sur l'effet de photo. Donc je n'ai rien, il ne va pas prendre. C'est normal, parce que là, je suis sur le nouveau calque Luminosité et Contraste. Quel âne je fais ? Donc je retourne ici sur l'arrière-plan, ça ira mieux. Donc, effet, effet photo, on va faire un... Allez, du sépia. Hop, directement, on ne va pas s'embêter. Donc ici, on vieille la photo. On va baisser un peu, parce que c'est un peu trop, à mon avis. Voilà, on va la garder comme ça. Donc voilà, notre photo, par rapport à celle-ci qu'on voit ici en bas, la différence. Donc on va... Donc on pouvait continuer, hein, mais là, je vais arrêter ici pour le tuto. On va aller sur ce script. On va aller sauvegarder l'enregistrement, qui se trouve ici. Donc, je choisis mon dossier, ben là, il est bien, il sera dans mes images, donc il se retrouvera ici, c'est pas un problème. Et je vais renommer, par exemple, moi, pour le tuto, je vais mettre le tuto tout simplement. Donc vous, vous mettrez les modifications que vous avez fait dedans, par exemple, une numérosité Contast et Sepia. Donc, enregistrer. Donc, on peut couper, admettons, cette image. On n'est pas obligé de sauvegarder. Donc, admettons, ben, je vais la reprendre. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Je vais faire Fichier, Script, Exécuter. Et, donc, je vois que, déjà, bon, j'avais fait des tests avant, pour ne pas me planter non plus. Donc, je tombe directement sur mon dossier. Donc, le tuto est là. Hop, je le fais. Donc, ça met directement ici. Et on peut choisir une autre image. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Et on fait exactement la même chose. Script, Exécuter. Et, je clique deux fois dessus. Donc, voilà. Et puis, on peut continuer comme ça. Hop. Fichier. Script. Exécuter. Je clique deux fois dessus. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je n'ai pas obligé de prendre non plus des couleurs, enfin, des images surexposées par rapport à ce que j'ai fait. Je peux prendre, admettons, celle-ci. Hop. Script. Exécuter. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, le résultat n'est pas la même que sur une image sous-exposée. Hein, comme ici. Celle-ci, je vais la faire aussi. En tant qu'à yet. Script. Exécuter. Voilà. Donc, on voit, hein, donc, pour ce genre d'image déjà, qui était déjà bien clair, donc, ça ne marche pas trop, en fin de compte. Par contre, sur les autres, ça marche très bien. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce genre de truc, vous pouvez le faire, par exemple, sur les images surexposées, ou, par exemple, sur ces images-là, vous avez des modifications à faire. Vous pouvez les faire, vous pouvez les enregistrer, un script, les faire sur d'autres images. Hein, si vous voulez faire, par exemple, je ne sais pas, moi, les mosaïques, enfin, des trucs comme ça, tout le machin. Donc, le principe est le même. Donc, voilà, ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Ah oui, ce que je vais dire, en plus, c'est que tous les tutos que je viens de finir, là, c'est tout pour apprendre les différentes méthodes de se servir pour PenShop Pro. Donc, ça sert pour les débutants, spécialement, quoi, pour pouvoir servir de tous les outils, et puis pouvoir se débrouiller par la suite. Donc, moi, les prochains tutos, ça va être beaucoup plus des montages de photos, tout faire des trucs comme ça. Donc, on verra par la suite ce que je vais faire. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et à bientôt.